Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Catherine Guéguin. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté d'être ici avec nous pour ce Facebook Live. Avec grand plaisir. Alors il y a beaucoup de parents qui nous regardent, qui vous écoutent et qui sont impatients de vous poser des questions. Et nous allons rester une heure ensemble avec un petit moment d'échange entre nous. Et puis ensuite je donnerai la parole aux parents. Alors Catherine Guéguin, vous avez été pédiatre pendant de longues années. Vous avez reçu des milliers de parents, des milliers d'enfants. Et vous avez écrit des livres qui ont complètement changé notre regard sur l'enfant, sur l'éducation. Et qui s'inscrivent dans ce courant très puissant en ce moment de l'éducation positive ou éducation bienveillante. Un courant qui s'inspire à la fois des neurosciences, des neurosciences affectives et sociales. Tenez à ce qu'on précise ça. On verra pourquoi c'est important. De la psychologie positive. Et puis aussi un autre courant qui n'est pas nouveau mais qui suscite beaucoup d'intérêt auprès de beaucoup de parents et d'enseignants. Qui est la communication empathique ou communication non-violente. Donc Catherine, vous publiez deux nouveaux livres. Parce que le travail n'est pas fini. On voit encore beaucoup d'enfants qui sont rabroués, punis. On leur dit mais tu es méchante, tu es nulle, j'en ai marre de toi. Même si la fessée est interdite, il y a encore des petites maltraitances physiques. Mais beaucoup de maltraitances émotionnelles comme vous le dites. Et puis d'autre part, il y a beaucoup de parents qui sont complètement désemparés. Qui ne savent plus que faire. Qui entendent des informations contradictoires. Et c'est pourquoi vous publiez donc deux nouveaux livres. Un premier livre, des livres très accessibles pour les jeunes parents qui sont novices. qui sont un petit peu perdus. Un premier livre, L'être à un jeune parent. Qui a ce mérite d'être, de rassembler l'essentiel de l'essentiel. De faire une synthèse de tous ces travaux que vous avez lus pour nous. Que vous avez compris, digérés. Qui s'appelle donc L'être à un jeune parent. Et qui explique vraiment les lois fondamentales de l'éducation. Et un autre livre très original. Un album à lire entre le parent et l'enfant. Pour susciter un dialogue et mettre le doigt. Pour que le parent et l'enfant prennent conscience des besoins fondamentaux de l'enfant. Voilà. Donc, je voudrais commencer par vous poser une question. Et puis vous faire part d'une certaine admiration. Parce que vous dites, pendant des années, je me suis trompée. Nous nous sommes trompés. Et il y a encore beaucoup de pédiatres qui se trompent. On reviendra sur cette question. Et je trouve ça formidable de reconnaître ces erreurs. Donc, pourquoi s'est-on trompée ? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Alors, quand on est médecin, on se rend compte que nos connaissances évoluent en permanence. Et en fait, ce qu'on nous disait au XXe siècle sur l'éducation, il n'y avait pas du tout, du tout, de publication scientifique. Et moi, quand les parents me sollicitaient tous les jours en me demandant, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Mon enfant fait des colères. Ils venaient me voir parce qu'ils croyaient que leur enfant était anormal. Parce qu'ils se roulaient par terre. Ils jetaient leurs jouets. Ou ils mordaient. Je leur disais, moi je crois ça. Mais je n'étais sûre de rien. Et petit à petit, il y a des découvertes scientifiques qui sont apparues et qui ont changé totalement, totalement notre regard sur le développement de l'enfant et de la personne. Donc, pour moi, c'est quelque chose, un événement extraordinaire que moi je ne pensais pas voir de mon vivant. C'est-à-dire que c'est une vraie révolution éducative. Et maintenant, nous avons des pistes extrêmement solides. On a encore beaucoup de choses à apprendre, bien entendu. Mais nous avons actuellement des pistes très, très solides pour savoir comment faire pour qu'un enfant se développe beaucoup mieux et pour que son cerveau se développe beaucoup mieux. Parce que ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, c'est ce qui se passe aussi pour lui. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le cerveau et la personne. Nous sommes une unité. Alors, si on ne peut pas donner de fessé, c'est interdit. Si on ne peut pas punir ou envoyer dans la chambre, comment on fait, par exemple, quand un enfant se roule par terre ? Alors, c'est une vraie, vraie révolution éducative. C'est-à-dire que, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il y a encore énormément, énormément de gens qui continuent. Et moi, je n'en veux pas du tout, du tout aux parents. Ils le font en croyant bien faire, en pensant que c'est comme ça que l'enfant va bien se comporter ou mieux travailler à l'école. Et ils ne le font pas du tout avec une mauvaise intention. Et puis, en plus, ils ont été éduqués comme ça. Donc, leurs parents les ont élevés comme ça. Et puis, c'est sur toute la planète. Il n'y a pas une seule culture, un seul pays où on n'élève pas les enfants avec des humiliations verbales et physiques. Donc, c'est un immense chantier. Il y a un énorme travail à faire. Et c'est une vraie, j'aime employer ce mot, une vraie révolution éducative. Donc, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Il y a des parents, c'est une toute petite minorité, qui ont été élevés avec bienveillance. C'est une toute petite minorité. Cela, pour eux, c'est normal, c'est naturel. Ils ne font pas d'efforts. Mais la très, très grande majorité des parents, à l'heure actuelle, ont été élevés avec des punitions, des menaces, des humiliations verbales et physiques quotidiennement. Et donc, pour eux, c'est extrêmement compliqué de changer totalement de façon de voir, aussi bien pour eux, dans leur travail, qu'avec leurs enfants. Mais je trouve que c'est très déculpabilisant, justement, quand vous dites que vous n'en voulez pas aux parents. Puisqu'effectivement, c'est toujours ce qu'on a transmis. D'où la nécessité de faire encore passer ce message. Et je ne sais pas si on a vu à l'écran l'image de l'album. Oui, c'est ça. Donc, l'image de cet album, elle est vraiment intéressante. Parce que, puisqu'on ne peut pas répondre par une brimade ou par une punition quand un enfant se met en colère, donc vous, vous dites, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et on voit cet enfant qui est en train de se rouler par terre parce que le chat a fait tomber sa construction de château. Alors, jusqu'à présent, quand l'enfant se mettait en colère, le parent, il venait hors de lui et il lui disait tout de suite, mais arrête tout de suite, t'es infernal, t'es insupportable, va dans ta chambre. Et très souvent, il avait une gifle ou une fessée. C'était la façon de répondre normale. Et les parents n'avaient aucune culpabilité. Pour eux, c'était de l'éducation. C'est-à-dire que, je vais dire un gros mot, jusqu'à présent, l'éducation était un dressage. Et donc, maintenant, il va falloir se dire, non, on ne dresse pas des animaux. Même vis-à-vis des animaux, on ne veut plus être violent. Eh bien, on ne dresse pas les enfants. On essaye de comprendre ce qu'il se passe. Alors, comment faire ? Idéalement, c'est d'abord d'accepter que soi-même, oui, quand notre enfant est en colère, se roule par terre, ça nous dérange. Et on peut être énervé. Il faut d'abord comprendre ça. Une fois qu'on se dit, ben oui, là, je suis énervé, je suis en colère de voir mon enfant comme ça, tout de suite, le fait d'exprimer cette émotion-là, ça nous apaise. Donc, tout de suite, ça va calmer une partie de notre cerveau qui sécrète du cortisol et qui va se calmer. Donc, tout de suite, soi-même, on va se calmer. Ensuite, il faut comprendre ce que vit notre enfant. Et généralement, quand il se roule par terre, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement en colère. Et donc, on va avoir de l'empathie pour lui et même de la compassion parce qu'on sait que c'est à cet âge-là, c'est-à-dire tout petit, jusqu'à peu près 4, 5 ans ou 6 ans, que l'enfant va faire des très, très grosses colères. Et on sait qu'il ne le fait pas exprès. Il ne fait pas ça pour nous embêter du tout, du tout. Alors qu'au XXe siècle, on nous disait que l'enfant le faisait exprès, qu'il était un tyran de faire ça et qu'il nous manipulait. Alors qu'à cet âge-là, les enfants ne manipulent pas du tout, du tout, du tout. Ils ne le font pas exprès. Donc, c'est un tout autre regard sur l'enfant. C'est une toute autre vision sur l'enfant. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Moi, je ne me culpabilise pas du tout d'avoir dit des bêtises aux parents au XXe siècle parce qu'on ne savait pas. Et donc, déculpabilisez-vous. C'est tout nouveau. Toutes ces études sont très, très récentes. Donc là, c'est tous ensemble. Il va falloir s'entraider pour changer tous ensemble la façon de voir les enfants et d'avoir une autre éducation. Et ensuite, une fois que l'enfant est calmé, il va falloir l'aider à exprimer lui ses émotions. Parce que quand lui exprime ses émotions et pourquoi il était très en colère, ça va tout changer pour lui. D'abord, il va se calmer. Et ensuite, ça l'aide à se connaître et à se comprendre. Donc, pour lui, c'est vraiment de l'éducation. Ça l'aide à se construire. Et c'est ça qu'on veut quand on est parent. C'est d'avoir un enfant qui progressivement se connaît mieux et se construit. Et oui, je vois qu'on me dit, on va répondre en deuxième partie aux questions des parents. Et ce qui est très important, quand vous dites que les parents doivent comprendre, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas capable de se calmer tout seul. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui se passe dans son cerveau ? Oui. Le tsunami, vous parlez d'un tsunami émotionnel. Oui. Alors ça, je peux vous assurer que, pourtant, moi, en tant que pédiatre, j'étais censée connaître le développement de l'enfant. Eh bien, il y avait encore plein, plein de choses qu'on ne connaissait pas et que maintenant, on connaît. Eh bien, à l'heure actuelle, on sait que les enfants tout petits, jusqu'à 5, 6 ans, ont un cerveau totalement immature et qu'ils ne savent absolument pas faire face à leurs émotions. C'est-à-dire que pour eux, c'est des vraies tempêtes émotionnelles. C'est-à-dire que quand on est triste, quand on est en colère, est-ce que c'est agréable pour vous ? Même nous, adultes, ce sont des émotions extrêmement désagréables. Eh bien, les enfants, quand ils sont tristes, quand ils sont en colère, quand ils ont peur, ce sont des vraies souffrances. Et ça, c'est très important de comprendre que nos enfants souffrent et ils ne savent pas du tout faire face à ces émotions parce que cette partie du cerveau qui est derrière notre front et qui nous permet de faire face à nos émotions n'est pas encore du tout, du tout mature. Et ce qui est extraordinaire, et moi, je suis éblouie par ces recherches, parce qu'ils nous disent que c'est en comprenant l'enfant, en l'apaisant, en l'aidant à exprimer ses émotions, qu'on va faire maturer cette partie qui nous permet de faire face à ses émotions. Ça veut dire quoi ? C'est incroyable ce qu'ils nous disent, les chercheurs. C'est-à-dire que si on se fâche, si on les punit, cette partie-là qui nous permet de faire face à nos émotions ne mature pas. Et c'est pour ça qu'on a encore plein d'adultes autour de nous qui ne savent pas du tout faire face à nos émotions. Alors que quand on prend le temps de comprendre notre enfant, de l'apaiser pendant qu'il a cette tempête émotionnelle, de l'aider à exprimer ses émotions, on va faire maturer cette partie-là du cerveau qui va lui permettre très, très progressivement de faire face à ses émotions. Par contre, ce qui est très, très difficile pour les parents, c'est que ça ne se fait pas en une fois. Il faut des tonnes, des tonnes, des tonnes de patience puisque si on le fait quand l'enfant est tout petit, il fait beaucoup, beaucoup de colère à l'enfant tout petit. Il tape, il mord, il pleure. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce qu'il ne sait pas faire face à ses émotions. Mais ça va mettre des années à maturer. Donc vous voyez qu'il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, répéter, répéter, répéter. Et quand on n'en peut plus, il faut se faire aider. Ça c'est très important dans ce livre, dans l'être à un jeune parent, cette dimension de, d'abord du droit à l'erreur. On se trompe tout le temps. On se trompe tout le temps. Et vous dites qu'on peut présenter ses excuses à un enfant. Oh là là, oui, surtout, surtout, surtout. Que c'est même bien. Moi je pense qu'il faut absolument faire. Dire à un enfant quand on se trompe, c'est-à-dire que quand on voit justement qu'on dérape, qu'on s'énerve, qu'on a un geste un petit peu trop brutal, ça arrive à tous les parents. Il faut avoir conscience d'abord de ça et de lui dire, excuse-moi, là je n'aurais pas dû te dire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Pourquoi ? Eh bien ça lui apprend que nous, les humains, on se trompe tout le temps. Et ce n'est pas grave de se tromper. Par contre, qu'est-ce qui est grave ? C'est de ne pas reconnaître ses erreurs. Et pourquoi on sait ça ? Parce que notre cerveau évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on se dit soi-même qu'on peut progresser, nous adultes, eh bien on progresse. Alors que si on se dit, non je ne veux pas reconnaître mes erreurs et tout, on se fige. Et dans ce cas-là, on n'évolue pas, on ne progresse pas. Et donc de dire à son enfant, tu sais, toi aussi tu fais des erreurs. C'est très important de les reconnaître, parce que tu peux progresser. Et dans ce cas-là, il y a un rapport beaucoup plus libre et authentique entre le parent et l'enfant. et dans ce cas-là, l'enfant ne va pas mentir à son parent. Beaucoup de parents me disent, oui, mon enfant, il me dit n'importe quoi, il fait des bêtises, il ne veut pas les reconnaître, il ment tout le temps. Eh bien, quand on a des rapports avec son enfant très honnêtes, eh bien, dans ce cas-là, l'enfant va être très libre avec le parent. Il va dire, ben oui, là je me suis trompée. Là, j'ai cassé telle chose. Là, à l'école, eh bien, ça n'a pas été. Il va y avoir un échange entre le parent et l'enfant extrêmement libre. Et ça, c'est très, très important. Il y a une autre attitude assez contre-intuitive. Souvent, bon, parce que les enfants, les tout petits, tombent souvent et puis on essaie de les distraire. Allez, viens, viens, on va aller faire un jeu. Ou viens, on va manger une glace. Et vous, vous dites, vous l'expliquez très bien dans votre album, que pas du tout. Il faut là, il faut développer, on reviendra peut-être sur ce point-là, une qualité d'empathie et reconnaître sa douleur au lieu de l'effacer. Oui. La plupart du temps, quand les enfants se font mal, se font mal, eh bien, les adultes disent c'est rien, c'est pas grave. c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas reconnaître ce que ressent l'enfant. Il est extrêmement important que l'enfant soit connecté à son corps, à ses sensations, à ses émotions. Je vais vous redire que les êtres humains sont un tout. Il y a l'intellect, nos pensées, nos émotions et notre corps. Et nous ne sommes pas séparés. C'est-à-dire que tout ce que vit notre corps va retentir sur nos émotions, sur nos pensées. Et c'est très, très important quand on élève un enfant, je le redis encore, on a envie qu'il se construise, qu'il sache qui il est. Et pour savoir qui il est, qui nous sommes, il faut être en relation avec nos sensations et avec nos émotions et avec nos pensées. Eh bien, nos premières sensations, ce sont aussi des douleurs, des douleurs physiques ou morales. Et donc, il faut absolument que l'enfant, on reconnaisse qu'il souffre et que lui-même puisse dire « Oui, là, j'ai une sensation de douleur, oui, j'ai mal. Une sensation de fatigue, oui, là, j'ai sommeil. Une sensation de faim, oui, là, j'ai faim. » Il faut qu'il soit connecté à son corps et à ses sensations physiques. Alors là, on tourne autour de cette notion absolument fondamentale dont vous parlez beaucoup qui est l'empathie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est si important pour l'enfant ? Oui. Alors, l'empathie, c'est quoi ? C'est le travail sur les émotions. Et ça va être d'abord un travail d'auto-empathie pour l'adulte et pour le parent qui élève son enfant. Et donc, l'empathie, c'est d'abord sentir ses propres émotions. Oui, élever un enfant, c'est beaucoup de joie, de bonheur, de satisfaction, mais c'est aussi beaucoup, parfois, d'énervement, de fatigue et de colère. Donc, c'est d'abord accepter toutes nos émotions qui nous traversent. Donc, ça, c'est de l'auto-empathie et aussi bien les émotions agréables que les émotions désagréables. Et il n'y a pas d'émotions négatives. Il n'y a que des émotions agréables ou désagréables. Et ensuite, ça va être l'empathie pour son enfant, c'est-à-dire sentir les émotions de son enfant, comprendre les émotions de son enfant. Et ensuite, il va falloir apporter du bien-être vis-à-vis de l'enfant. Et pour moi, la vraie empathie qui va faire maturer le cerveau de l'enfant, c'est sentir les émotions de son enfant, comprendre pourquoi il a telles émotions et ensuite, la sollicitude empathique qui va nous inciter à prendre soin justement de ses émotions, aussi bien les émotions agréables, puisque quand on partage une émotion agréable avec son enfant, quand il est joyeux, ça décuple sa joie et prendre en charge ses émotions qui sont désagréables et qui sont une vraie souffrance pour lui. Ça, j'aimerais partager ça aux parents. Oui, quand l'enfant est en colère, c'est une vraie souffrance pour lui. Et dans ce cas-là, vous allez voir qu'au lieu de vous mettre en colère, vous allez avoir de l'empathie et même de la compassion pour lui. C'est très intéressant ce que vous dites sur l'empathie, le fait d'être capable de décrypter chez l'enfant et vous expliquez quelque chose aussi qui est très rassurant et je trouve qui donne confiance aux parents. Vous dites, vous êtes tout à fait capable même avec un bébé, même avec un bébé, vous êtes capable et même avant la naissance, vous êtes capable de décrypter ce qui se passe et vous pouvez lui parler. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer parce qu'il y a une maman qui demande est-ce qu'on peut mettre cette éducation bienveillante en place avec un bébé qui vient de naître ? Oui. Alors, ça c'est quelque chose de très important de savoir que notre cerveau est malléable et il est malléable toute notre vie. Il est beaucoup, beaucoup plus malléable chez le tout, tout petit mais chez vous, parents, il est encore très malléable et de savoir, je le redis encore, qu'on peut progresser toute notre vie. Si on se dit soi-même, je suis capable de comprendre les émotions de mon enfant, d'être connecté à lui, eh bien, notre cerveau va être capable de le faire. Si on se dit « Non, c'est trop difficile pour moi, je ne suis pas capable de le comprendre », on se bloque. C'est comme mettre des étiquettes sur votre enfant. Si vous vous dites « Votre enfant, il est infernal, il est insupportable, il est méchant », vous figez l'évolution de votre enfant. Si vous dites à votre enfant « Je te fais confiance, tu es capable de ne plus mordre », eh bien, vous le faites progresser. Et donc, si vous, vous vous dites « Je suis capable de comprendre les émotions de votre enfant », vous allez voir que ça libère votre cerveau et que vous allez être capable progressivement de comprendre les émotions de votre enfant. Oui, dès six mois de grossesse, parce que ça, c'est mon expérience, eh bien, les femmes sont capables de comprendre ce qui se passe au niveau des émotions de leur enfant in utero. Elles étaient capables de me dire « Oui, là, je pense que je sens qu'il est énervé, probablement que j'écoute une musique qui ne lui convient pas ou que je prends une position qui ne lui convient pas. Là, je sens qu'il est cool, qu'il est tranquille, qu'il est bien. » Oui, les femmes sont capables de ça. Et ensuite, à la naissance, aussi bien le père que la mère sont capables de comprendre les émotions de leur enfant. Alors, on peut avoir des doutes, bien entendu, on a des doutes tout le temps. Et dans ce cas-là, on dit à son enfant « Aide-moi à te comprendre. Est-ce que c'est telle ou telle émotion ? » On va lui proposer tout un éventail d'émotions. Et je peux vous assurer que le bébé est capable de confirmer ou non si c'est bien cette émotion. Et dans ce cas-là, il y a une relation de confiance qui s'établit entre le parent et l'enfant. Et puisqu'on est en train de parler des bébés, alors il y a cette... Vous en parlez dans « L'être à un jeune parent » parce que c'est un volet important de l'éducation, les pleurs. Les pleurs du bébé. Vous dites « Il faut toujours répondre aux pleurs d'un bébé. » Et là, c'est pareil. Les jeunes parents sont perdus parce que leurs propres parents disent « Mais non, là, tu te manipules » ou « Alors, tu vas l'habituer. » Il va... Enfin, bref. Oui. Alors, pour faire comprendre ça aux parents, qu'est-ce que je leur disais ? Vous, si vous pleurez et si votre conjoint ou si au bureau vos collègues vous disent « Oh, tu m'énerves et tout, va dans une autre pièce » ou « Le conjoint va dans ta chambre », qu'est-ce que vous diriez ? Vous seriez révoltés et très en colère. Et le lien avec votre conjoint ou avec votre collègue, il va... c'est vraiment s'estomper ou même se briser. Donc, vous voyez, vous, vous avez besoin qu'on réponde à vos pleurs. Eh bien, l'enfant, quel que soit son âge, il faut répondre à ses pleurs. Bien entendu, qu'est-ce qui est difficile avec un tout petit ? C'est que l'enfant, pour communiquer avec vous, il a ses pleurs et ses sourires. Et qu'un enfant tout petit, la première année de vie, il va pleurer, pleurer, pleurer beaucoup et il va falloir savoir décrypter ses pleurs parce que ses pleurs vont dire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Il peut pleurer parce qu'il est énervé, qu'il est en colère, qu'il est fatigué. Il y a beaucoup de pleurs de fatigue, beaucoup de pleurs de sommeil parce qu'il a chaud, parce qu'il a froid, parce qu'il veut être pris dans les bras, il veut avoir un câlin et aussi parce qu'il a soif, parce qu'il a faim. Vous voyez, il y a beaucoup... Mais pas toujours parce qu'il a faim, justement. Non, du tout, du tout. Il ne faut pas répondre aux pleurs toujours par le sein ou... Alors, c'est exactement si vous, vous pleurez parce que vous êtes énervé, en colère, fatigué et donc il y a un malaise en vous et que vous mangez quelque chose. Oui, manger quelque chose va nous faire du bien à ce moment-là. Mais est-ce que ça va répondre à la cause de vos pleurs ? Non. Eh bien, pour l'enfant, c'est pareil. Quand l'enfant pleure, ce n'est pas du tout, du tout, à chaque fois, parce qu'il a faim. Et si vous répondez par la faim, parce que certaines personnes disent ça, il faut répondre dès que votre enfant pleure, vous le mettez au sein, eh bien, c'est un conditionnement et vous conditionnez votre enfant et ensuite, quand il va être énervé, fatigué, en colère, qu'il a besoin d'affection, vous lui répondez par de la nourriture. Et il y a énormément de troubles de l'alimentation qui vont être développés à cause de ces premiers mois de vie, parce qu'on répond aux pleurs de l'enfant toujours par de la nourriture. Donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Et pour les bébés, mais aussi pour les enfants, il y a une autre notion fondamentale dont vous parlez, qui est celle du besoin de sécurité. Ce qui fait d'ailleurs qu'un geste violent ou de la violence verbale va être, comment dire, ça fait un court circuit puisque la personne qui est censée apporter la sécurité à l'enfant est celle qui lui fait du mal. Au XXe siècle, Bolby savait ça. C'est-à-dire que Bolby nous a appris qu'il fallait qu'il y ait un attachement à la personne qui s'occupe de l'enfant. Et qu'est-ce que c'est que l'attachement ? C'est répondre aux besoins de détresse de l'enfant. C'est-à-dire que quand un enfant ne se sent pas bien, c'est-à-dire qu'il pleure, il est en colère, il est anxieux, eh bien, il lui faut absolument pour bien se développer un adulte qui comprenne cet appel de détresse que l'enfant fait à l'adulte ou aux parents. Et c'est ça qui va entraîner un attachement sécure. Eh bien, il va falloir absolument quand l'enfant nous montre qu'il ne va pas bien, avoir un adulte qui va répondre à ça. Et c'est ça qui donne une sécurité affective. et donc, lui répondre de façon adéquate. C'est-à-dire, on comprend la détresse de l'enfant, on comprend sa tristesse, sa colère, son anxiété. Si, au contraire, on répond par des humiliations verbales ou physiques, ça va faire un court-circuit dans son cerveau. Et maintenant, nous, au XXIe siècle, nous savons, grâce à ces recherches, que ça va abîmer très profondément son cerveau. Et ça, pour moi, j'ai eu un grand choc quand j'ai sorti ces études, de voir que les humiliations verbales et physiques provoquent un stress très important chez l'enfant et qui va abîmer des grandes parties du cerveau qui sont extrêmement importantes. Alors, ce n'est pas un petit stress qui va abîmer. Il ne faut pas se culpabiliser. Si une fois on élève la voix ou qu'on sort un mot qui dépasse nos pensées, on n'est pas en train de taper un coup de marteau sur son cerveau. Du tout, du tout. Par contre, si on élève son enfant en permanence avec des humiliations verbales et physiques, c'est ça, c'est le côté chronique. Voilà. Si quotidiennement l'enfant reçoit des humiliations verbales et physiques, ça va abîmer énormément, énormément son cerveau. Et qu'est-ce que ça va faire ça va provoquer des troubles très importants. Ça veut dire que ça va rendre soit l'enfant agressif, et ce n'est pas ça qu'on veut, soit ça va le rendre très anxieux ou dépressif. Et ensuite, ça va pouvoir entraîner des gros troubles de la personnalité et avec des addictions à l'alcool, aux drogues et des suicides. Donc, il y a énormément d'études. Maintenant, on sait tout ce que ces humiliations verbales et physiques peuvent faire. Et en sachant aussi qu'il y a toujours cette possibilité, rien n'est irréversible, il y a toujours une résilience possible parce que parfois, un parent ou quelqu'un dans l'entourage peuvent aider l'enfant à se reconstruire. et là, j'ai une question parce qu'on va maintenir beaucoup, beaucoup de questions. Donc, j'en profite. Un parent qui dit comment, en tant que parent ayant été maltraité, ne pas reproduire. Parfois, j'ai l'impression que je n'arriverai pas à me maîtriser. Le geste de la fessée est ancré en moi. Comment faire ? Oui. Alors, d'abord, quand le parent sent qu'il peut disjoncter, eh bien, d'abord, il ne faut pas qu'il se culpabilise. quand on a été soi-même élevé avec de la violence, il y a des choses en nous qui font que, hop, ça revient. C'est normal. Donc, monsieur, ce que je vais vous dire, c'est que vous êtes absolument normal. Par contre, moi, ce que je vous proposerais bien, c'est de vous faire aider. C'est-à-dire aller dans des groupes de parole de parents. Il y en a plein. Aller avoir quelqu'un qui est formé à ça, ça peut être un psychologue. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup qui s'appelle la communication non-violente. Je n'aime pas ce terme, mais la communication non-violente nous aide d'abord à être auto-empathique, à nous guérir, justement, de nos blessures et ensuite, à pouvoir être empathique. Et on ne le fait pas seul. On le fait en groupe et dans ses stages, eh bien, on reçoit énormément de bienveillance et d'empathie. Et quand on reçoit de l'empathie, on devient de plus en plus empathique et ça nous fait du bien. Donc, à l'heure actuelle, je peux vous dire, monsieur, il y a beaucoup, beaucoup de pistes qui peuvent vous aider. Mais c'est sûr qu'il faut vous faire aider. Mais j'aime beaucoup dans votre approche puisque ce sont des livres, vos livres, il n'y a pas d'injonction, il y a beaucoup de bienveillance. Vous parlez de bienveillance, mais vous en faites également preuve. Et donc, vous dites aux parents qu'ils ont le droit à l'erreur. Ils peuvent se faire aider parce que, vous insistez là-dessus, ce n'est pas facile d'être parent. Je voudrais qu'on montre une image de l'album. Enfin, c'est un peu une image amusante où on voit l'enfant qui a repassé les vêtements et qui a fait plein de traces au fer à repasser. Et je ne sais plus quelle page il est. Qu'est-ce que dit la légende ? Elle la montre. Oui, je voulais lire la légende. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et vous dites... J'ai besoin que tu m'expliques quand je fais une bêtise sans me dire ce n'est pas bien ou tu n'es pas gentille. Voilà. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile pour les parents parce que le premier réflexe c'est de dire mais enfin, mais ça ne va pas. Mais tu as brûlé toutes mes robes. Devant moi, en consultation, quotidiennement, les parents me disaient mais regardez ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Il n'est vraiment pas gentil. Il est méchant. Ce sont des paroles qu'on a été habitués à entendre soi-même et à dire. Donc, c'est très, très important de comprendre que toutes ces paroles, il va falloir ne plus s'habituer à les dire. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi, dans ma vie de pédiatre, je me suis beaucoup, beaucoup occupée de parents qui ne savaient pas comment faire avec les enfants, qui tapaient leurs enfants, qui parfois les maltraitaient violemment. et bien ces parents-là, je les aimais parce que je savais pourquoi ils faisaient ça. Je savais qu'eux-mêmes, ils n'avaient été pas bien traités dans leur enfance et je savais qu'ils pouvaient s'en sortir. Et comment on peut s'en sortir ? Et bien en recevant de l'empathie. Pourquoi ? Nous sommes tous capables d'avoir de l'empathie grâce à l'ocytocine. C'est cette molécule qu'on a dès la naissance. L'hormone de la tendresse on l'appelle aussi. L'hormone de l'affection, de l'amour, de la tendresse. Et bien ces parents-là, si on leur donne de l'empathie, c'est-à-dire de l'ocytocine, progressivement ils vont devenir de plus en plus empathiques eux-mêmes. Donc on peut toujours vous voyez, c'est cette notion-là que je veux dire aux parents, faites-vous confiance, vous pouvez toujours progresser, on peut toujours dans notre vie résilier grâce au fait que notre cerveau est malléable. Rien n'est irréversible. Rien n'est irréversible. Et quand on fait un câlin, alors on secrète de l'ocytocine, on fabrique de l'ocytocine ? Alors, absolument. Donc, quand on se dit oh là là, moi je ne vais pas y arriver parce que dans mon enfant j'ai eu ceci, cela et tout. Il y a plein de façons de remplir son réservoir d'ocytocine. À chaque fois qu'on a une conversation agréable avec quelqu'un, qu'on se sent bien, eh bien, on sécrète de l'ocytocine. À chaque fois qu'on est dans une ambiance agréable, c'est-à-dire que si on est dans un groupe, alors en ce moment on ne peut pas être en grand groupe, mais si on est déjà à 5 ou 6 avec une conversation agréable, avec la distanciation sociale, eh bien, on sécrète tous de l'ocytocine. Avec des animaux aussi. Oui. Quand on caresse un chat, un chien. Quand on caresse un chat ou un chien. Vous, parents, si vous êtes en couple, eh bien, si vous vous calinez avec votre conjoint, vous sécrétez de l'ocytocine. Si vous calinez votre enfant, vous sécrétez de l'ocytocine. Si vous voyez un ami et que vous vous êtes bien lavé les mains là en ce moment et que vous l'approchez, eh bien, on peut, si on a mis du gel hydroalcoolique, on s'est lavé les mains, on peut, eh bien, on sécrète de l'ocytocine. Moi, l'autre jour, j'ai demandé, parce que là, il faut parler aussi de ce qu'on vit à l'heure actuelle, j'enseignais tout ça à mes collègues médecins et pédiatres. Mais parce que vous avez créé un diplôme universitaire pour les pédiatres qui eux-mêmes découvrent tout ce dont vous leur parlez et les médecins généralistes. Absolument. Et ce diplôme universitaire, il faut un professeur d'université et là, j'ai la chance d'avoir une jeune professeure d'université qui est infectiologue à l'habité Salpêtrière et moi, justement, à ces médecins, à ces pédiatres, je leur montre des gestes justement qui peuvent donner de l'ocytocine à l'enfant ou aux parents et j'ai dit à cette professeure d'infectiologie comment je vais faire puisqu'en ce moment, on n'a normalement pas le droit de se toucher, comment je vais faire pour leur montrer ça parce qu'il faut que je leur montre comment avoir un toucher agréable. Eh bien, elle m'a dit Catherine, tu peux le faire parce que si vous avez un masque, si vous vous mettez du gel hydroalcoolique, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez que même entre amis, si vous mettez du gel hydroalcoolique, si vous avez un masque, vous pouvez le faire. Donc, moi, je vous encourage, vous parents, à vraiment beaucoup, beaucoup câliner votre enfant avec un toucher très, très tendre et très, très doux et en demandant toujours à l'enfant est-ce que ça te convient. Ça, c'est fondamental parce que parfois, on peut avoir un toucher qui est agaçant pour l'enfant parce qu'il est un peu trop lourd, parce qu'on a un geste qui est un petit peu trop, comment dire, qui prend un peu l'enfant. Et l'enfant, il n'a pas envie d'être pris, de se sentir prisonnier. Il a toujours envie d'être rassuré, d'être sécurisé, mais de se sentir aussi libre. Donc ça, c'est très important. Et si vous apprenez ça parce que ce sont des gestes qui font sacré et l'ocytocine, même avec votre conjoint, demandez-lui à votre conjoint, est-ce que cette caresse que je te fais, est-ce qu'elle te convient ? Est-ce que le geste est bon pour toi ? Et dans ce cas-là, vous vous donnez entre vous de l'ocytocine et vous allez pouvoir être de plus en plus empathique, chaleureux, soutenant avec votre enfant. Donc vous voyez, c'est à plusieurs qu'on le fait. C'est aussi dans votre couple. Alors, beaucoup, beaucoup de questions de parents. Et Morgane qui fait une constatation et qui dit, mais ça appelle évidemment une réponse, il y a un décalage entre l'éducation à la maison et l'école. On fait au mieux chez nous grâce à vos ouvrages et nouvelles connaissances en neurosciences. Mais à l'école, les enfants font face à des instits débordés avec beaucoup d'enfants en classe qui sont plutôt dans la sanction que dans une approche bienveillante. Coin, chaise pour réfléchir, lion du comportement. Lion du comportement ? Où on les stigmate, on leur colle une étiquette. C'est parce que c'est que les lions du comportement. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai la chance d'être invitée par l'éducation nationale et que j'en rencontre énormément, énormément d'inspecteurs et d'enseignants. Et je rencontre des enseignants absolument formidables qui commencent à comprendre tout ça et qui mettent déjà ça en œuvre. Donc, tous les parents ne vont pas changer immédiatement. Tous les enseignants ne vont pas changer immédiatement. Par contre, moi, ce que je vais vous inciter à faire, c'est d'aller voir votre enseignant, de lui parler avec bienveillance, parce que si vous commencez à lui dire « Ah, mais ça ne va pas ce que vous faites ! » là, le dialogue, il est bloqué. Là, est-ce que, vous pouvez lui dire, là, est-ce que vous connaissez toutes les nouvelles connaissances, les nouvelles recherches sur le développement de l'enfant, sur le cerveau de l'enfant ? Moi, j'aimerais bien qu'on puisse en parler ensemble, en discuter ensemble. Vous ouvrez le dialogue et vous allez voir que peut-être que, eh bien oui, vous, parents et enseignants, vous allez ouvrir un dialogue, même au niveau de l'école, et puis avoir des discussions sur les nouvelles connaissances, sur les nouvelles recherches, et comment vous pouvez faire, vous, entre enseignants et parents, parce que c'est de la co-éducation, pour ensemble mettre en œuvre cette révolution éducative, parce que ça va se faire ensemble. C'est ça. Alors, il y a plusieurs remarques dans ce sens. Une maman qui dit, voilà, cette révolution éducative qui transformera notre future société, est-ce que c'est un mythe ? Marie qui nous dit, est-ce qu'il est possible pour la société d'adhérer à une éducation bienveillante sans VEO ? C'est la violence éducative. ordinaire. La Suède a mis 40 ans. Nous sommes un pays bien plus important. J'ai peur que cela soit impossible. Alors, pour moi, ce n'est pas du tout un mythe, puisque je le vois mis en œuvre partout, partout en France, déjà. Je le vois mis en œuvre dans certaines familles, dans certaines écoles. Donc, ce n'est pas un mythe. Ensuite, moi, je prends comme modèle les pays nordiques qui mettent ça en œuvre. Et vous le savez, les gens se disent heureux de vivre dans leur pays. C'est quand même extraordinaire pour nous, Français. Nous, qui sommes toujours en train de râler, en train de dire que ça ne va pas, eux, ils ont, je trouve ça extraordinaire, ils osent dire qu'ils sont heureux. Eh bien, je ne vois pas pourquoi nous, Français, on ne serait pas capable de faire ça. Donc, moi, j'ai absolument confiance et je pense que nous, Français, nous sommes capables d'être plus humains parce que c'est une question d'humanité. Donc, pourquoi nous dire que nous, on ne serait pas capable d'être bienveillants, d'être plus chaleureux, d'être plus soutenants ? Je ne vois absolument pas qu'est-ce qui nous empêcherait de faire ça. Ça fait du bien de vous entendre parce que là, vous êtes totalement à contre-courant de ce qu'on entendait. Mais j'y crois totalement. J'y crois totalement. J'y crois totalement. En ce moment particulièrement. Donc, ça, c'est formidable. Une maman demande « Connaissez-vous la pleine conscience pour les parents et les enfants ? » Oui. Alors ? La méditation en pleine conscience. La méditation en pleine conscience est extrêmement, extrêmement importante. Qu'est-ce que je veux dire aux parents ? C'est que pour se sentir bien, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de pistes qui sont développées. Les pistes qui sont développées au XXIe siècle et qui sont validées scientifiquement, il y a la pleine conscience parce qu'on sait ce que ça fait au niveau du cerveau. Ça aide vraiment, vraiment à aller mieux et aussi le développement des compétences émotionnelles et sociales. Et la concentration. Oui, absolument. Qui est à l'école. Oui, absolument. C'est-à-dire que là, quand vous, Catherine Meyer, vous parlez de concentration, pourquoi ? Parce que quand on sait qu'on développe notre empathie, nos émotions, ça fait développer tout le cerveau. C'est-à-dire aussi bien le cerveau affectif qui nous permet d'être en contact avec nos émotions et d'avoir des relations satisfaisantes, mais aussi le cerveau intellectuel. C'est-à-dire que toutes nos capacités intellectuelles aussi se mettent en route grâce à l'empathie. Ça, c'est une découverte extraordinaire. Donc, la concentration qui est aussi quelque chose de très important, l'empathie nous permet de faire ça. Donc, oui, je suis pour la méditation, c'est-à-dire la méditation laïque, c'est-à-dire apprendre aux enfants à se concentrer, à avoir une attention sur eux et ça ouvre aussi au monde et aux autres. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important. Alors, une enseignante dit « J'ai remarqué que depuis la reprise après le confinement, beaucoup d'enfants de plus de 6 ans portent très souvent des objets à leur bouche pendant la classe. Peut-il y avoir un effet confinement, pandémie, des peurs ou des manques ? » Alors, on sait que tout ce qui se passe là en ce moment est source d'angoisse. Elle est source d'angoisse pour les adultes et que quand les adultes sont très angoissés, eh bien, les enfants vont développer des angoisses. À l'heure actuelle, les consultations de pédopsychiatres sont pleines. Les consultations de psychologues sont pleines. Donc, il y a un certain nombre d'enfants qui sont angoissés. Donc, moi, je dis aux adultes, aussi bien aux enseignants qu'aux parents, essayez de rassurer, de sécuriser au maximum les enfants, en leur disant qu'eux, ils ne risquent pratiquement rien avec ce Covid et qu'ils sont très, très peu transmetteurs, beaucoup moins que nous, adultes. Donc, notre rôle à nous, adultes, c'est de sécuriser et de rassurer les enfants sur cette épidémie. Ça, c'est fondamental, fondamental, fondamental. Oui, il y a un certain nombre d'enfants en ce moment qui sont extrêmement anxieux. Alors, une puricultrice aussi, c'est intéressant, qui dit j'ai un rôle important face aux parents, souvent démunie. Ah, la question a bougé. Je dis tout à l'heure, attendez. Et elle demande comment elle peut les aider, comment elle peut les accompagner vers une communication bienveillante. Qu'est-ce qu'elle peut faire ? Quel conseil pouvez-vous me donner afin d'accompagner en toute bienveillance les parents vers une éducation empathique ? Première chose à faire, comprendre ce que les parents vivent. C'est-à-dire, quand on reçoit des parents, qu'est-ce qui est agréable pour vous avec votre enfant ? Qu'est-ce qui est difficile pour vous avec votre enfant ? D'abord, qu'ils parlent d'eux, qu'ils parlent de ce qu'ils ressentent. Et puis, leur demander, vous, en ce moment, comment vous vous sentez avec votre enfant ? Qu'est-ce qui se passe avec lui ? De quoi vous auriez besoin ? C'est les parents, eux, qui nous guident, justement, sur leurs besoins. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Non, c'est vraiment un accompagnement, c'est-à-dire que nous-mêmes, on leur donne de l'empathie. Vous voyez, quand on se met dans cette position-là de comprendre ce qu'ils vivent, ils reçoivent de notre système de notre part. Donc, c'est d'abord notre attitude qui va faire que ces parents vont pouvoir progresser et de mieux en mieux comprendre leur enfant. Alors, il y a d'autres questions un petit peu plus précises de parents qui sont inquiets. Une maman qui pose cette question. Amandine, comment réagir quand un enfant se tape, se tire les cheveux, est amené à se faire mal à lui-même tellement il ne se contrôle plus ? Alors, moi, il faudrait que je sache quel âge il a cet enfant. Vous voyez, par contre, dès qu'un enfant a des gestes auto-agressifs, ça veut dire qu'il vit quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la plupart du temps, il est très en colère ou très anxieux. Donc, il va falloir, c'est toujours, vous voyez, en fait, c'est à la fois complexe et simple, puisque c'est toujours comprendre ce que vit l'enfant et l'aider à exprimer ses émotions. Ne pas mettre d'étiquette tout de suite. Ah non, surtout pas. Faire une enquête en quelque sorte, le faire parler. Surtout pas. Le faire parler, alors, un enfant qui n'a pas été habitué à exprimer ses émotions, ça va peut-être être très difficile pour lui. Donc, il va falloir lui dire est-ce que là, t'es triste en ce moment, est-ce que t'es en colère, est-ce que t'es anxieux, est-ce que t'es bouleversé, est-ce que t'es... Il y a des cartes aussi maintenant, on va mettre les émotions aux enfants. Voilà. Il y a des roues, il y a la roue des émotions, il y a des cartes, on peut dessiner, si vous aimez dessiner, vous dessinez des visages, ça peut être avec des poupées, ça peut être avec des playmobiles, vous voyez, ça peut être... On peut jouer à ça. C'est très, très important. Il faut développer ce dialogue, ce... Il faut que ça soit normal, normal de parler de ses émotions. Par contre, il y a quelque chose de très important, c'est-à-dire que soi-même, on va parler de ses émotions, mais sans culpabiliser l'enfant. Si on lui dit à l'enfant, tu m'énerves, eh bien, dans ce cas-là, ça va le culpabiliser. Quand on sent qu'on est énervé, on va lui dire, là, je sens que j'ai atteint mes limites, je m'énerve, je vais aller, moi, me calmer. Et ça, ça ne culpabilise pas l'enfant. Donc, il faut prendre sur soi nos propres émotions, mais pas lui dire, tu m'énerves. Alors, j'ai une question d'Alexis qui demande, comment développer l'empathie chez l'enfant ? Mon aîné de 4 ans rigole quand son petit frère ou nous, les parents, nous nous faisons mal. Alors, c'est vrai, c'est une chose, c'est un des principes de gague, d'ailleurs, dans le cinéma muet, mais dans le cinéma, quand on voit quelqu'un qui tombe, souvent, ça nous fait rire alors que la personne s'est fait mal, alors qu'on ne peut-être pas s'affoler non plus. Voilà. Alors, il faut rester, comment vous dire, très léger aussi dans l'éducation. Une petite chute, si on se prend les pieds dans le tapis et puis qu'on tombe, ben, c'est pas grave non plus, on ne va pas dire que c'est pas grave, mais on rit, bien entendu, parce que c'est à la fois drôle, mais il ne faut pas se moquer de l'autre. Et puis, on peut lui dire, ben écoute, le rire, parfois, il vient spontanément et puis on peut lui dire, écoute, si ça t'a blessé que j'irris, excuse-moi. Mais, on ne se moque pas. Oui. On ne se moque pas. Comment développer l'empathie chez l'enfant ? Ça n'existe pas, un enfant qui n'a pas d'empathie. Il a déjà, vous l'expliquez ça dans beaucoup de vos livres, il a déjà, disons, un stock d'empathie qu'on va l'aider à épanouir, mais il ne faut pas avoir peur que l'enfant se dit, oh là là, mais c'est un psychopathe, il n'a pas d'empathie. On a tous de l'empathie à la naissance et cette ocytocine qu'on a à la naissance, elle va se développer en recevant de l'empathie. Mais ce n'est pas des petites choses qui vont nous empêcher de développer ça. C'est vraiment les grosses humiliations verbales et physiques qui nous empêchent de développer ça. Alors, là, on va encore vers les enfants plus jeunes. on invite, parce que c'est vrai, une maman aurore qui a un petit peu peur de l'adaptation à la crèche de sa fille parce qu'elle essaie d'aller dans le sens d'une éducation bienveillante, de parler des émotions et elle dit que le personnel à la crèche, elles sont très gentilles mais elles ne prennent pas en compte les émotions de l'enfant. Par exemple, quand les enfants se disputent, elles demandent à celui qui a le jeu de le prêter aux copains et l'enfant ne veut pas, pleure, enfin bref, je ne sais pas, la question est un petit peu longue mais c'est toujours cette crainte des parents qui se disent moi je fais beaucoup d'efforts chez moi mais à la crèche, à l'école et comment comment repenser tout ça ? Voilà, alors moi je vais redire que nous sommes en marche, nous en France en ce moment, vers une autre éducation et vous voyez ça, je vais peut-être vous choquer en vous disant ça, c'est pas du tout du bisounours ça, c'est pas du n'importe quoi, c'est pas du laxisme, du tout, du tout, c'est fondé sur des recherches scientifiques et qui nous montrent que c'est ça qui va faire que nos enfants vont aller mieux mais ceci dit, il faut que toute notre société change, ça va se faire progressivement donc d'abord être empathique avec tous ces professionnels de l'enfance qui n'ont peut-être pas eu accès encore à toutes ces connaissances et comme pour l'enseignant tout à l'heure, pourquoi pas engager le dialogue sans culpabiliser ce personnel en disant est-ce que vous avez entendu parler des émotions, est-ce que vous avez entendu parler de ce que c'est que l'empathie et puis on ouvre le dialogue et puis les choses peuvent changer pour moi, il y a de la co-éducation entre les parents et les professionnels de l'enfance Il faut leur offrir votre livre en fait Oui, oui, pourquoi pas et ça c'est très très important aussi je vais revenir sur cette question de l'axisme parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oh là là cette éducation c'est du n'importe quoi ça va faire des enfants rois des enfants tyrans c'est le contraire c'est-à-dire que quand on éduque son enfant avec empathie on est d'abord soit on essaye d'être un modèle et d'être empathique c'est-à-dire qu'on est un vrai adulte c'est-à-dire que l'adulte transmet des valeurs il pose un cadre il sait absolument dire non quand un enfant mort quand un enfant tape comme a dit cette moment-là on dit non on ne tape pas par contre on ne dit pas tu es méchant ce n'est pas bien ce que tu fais on dit juste non on ne tape pas mais je te fais confiance tu vas apprendre à ne plus taper alors ça c'est très intéressant parce que j'ai plusieurs questions qui tournent autour de ça mon enfant me tape tape les copains à la crèche etc alors c'est d'abord normal de faire ça c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter c'est-à-dire que beaucoup de parents se disent mais mon enfant il est méchant alors que moi j'essaie de l'élever avec périfiance et il tape et il me tape oui votre enfant n'est pas méchant c'est-à-dire que dès que ses besoins profonds ne sont pas satisfaits besoin d'attention besoin d'affection besoin de jouer besoin de calme pouf son cerveau est digente et il va taper et très souvent il voit un enfant qui a un jouet et il veut le même et dans ce cas-là c'est tout et dans ce cas-là hop il va taper mais ce n'est pas parce qu'il est méchant mais en revanche donc je reviens là-dessus parce qu'il y a aussi une autre remarque d'une maman qui dit moi j'ai eu une enfance difficile humiliée tapée quasiment tous les jours et je laisse beaucoup de liberté à mes enfants du coup ils vont trop loin lorsqu'ils vont trop loin ils ont du mal à m'écouter je ne sais plus quoi faire avez-vous des conseils ou sauriez-vous me dire ce qui se passe au niveau de mon cerveau par rapport à ce que j'ai vécu cette ambiguïté on croit que c'est la permissivité alors que alors bravo à cette maman-là ce que je peux dire c'est que l'enfant lui pour aller bien il a besoin d'un adulte qui lui donne un cadre c'est-à-dire qu'il sache qu'à la maison vous vous souhaitez et à la crèche aussi le personnel souhaite que les enfants ne tapent pas ne meurent pas ne fassent pas ceci ou cela c'est à vous de définir ce que vous voulez ce que vous voulez que votre enfant fasse il va falloir dire moi je voudrais ceci cela mais ensuite il va falloir avoir beaucoup beaucoup de patience parce que ce n'est pas parce que vous avez dit ça que votre enfant va faire ça immédiatement il ne suffit pas d'une fois non notre cerveau devient adulte à 25 ans donc on a de la marche absolument donc je reviens sur ce que je vous ai dit au début il faut des tonnes et des tonnes et des tonnes de patience mais l'enfant il a besoin d'un adulte qui lui pose un cadre qui lui dise ça je ne suis pas d'accord donc ça j'espère parce que d'autres parents c'est très très important ce n'est pas de la permissivité c'est ça parce que des parents nous disent comment répondre à l'entourage dont la croyance est éducation bienveillante égal laxisme enfant capricieux pas du tout pas du tout ça c'est très très important parce qu'effectivement les parents souvent ont eux-mêmes leurs propres parents qui leur disent mais non tu vas complètement le gâter il va être pourri etc alors j'ai une une maman enfin un médecin généraliste qui est intéressé par votre diplôme universitaire mais qui n'est pas l'île de France qui voulait savoir si ça se fait à distance mais je vous mettrai en relation avec elle alors je ne sais pas si tous les parents sont concernés alors si l'enfant n'aime pas aller à l'école devons-nous changer l'école demande une maman d'abord savoir pourquoi d'abord quel âge il a parce que vous savez beaucoup beaucoup de choses avec l'enfant est en fonction de son âge savoir comprendre pourquoi il n'aime pas l'école parce que un enfant moi j'ai reçu beaucoup beaucoup d'enfants qui ne voulaient plus aller à l'école généralement c'est soit il y a des soucis avec la maîtresse et avec la maîtresse qui peut être parfois dure soit c'est des soucis dans la cour de récréation avec les enfants et généralement c'est soit l'un soit l'autre et donc c'est des problèmes de relations c'est pour ça que les relations sont si importantes donc il faut comprendre qu'est-ce qui se passe à l'école donc faire parler son enfant et une question très intéressante aussi c'est toujours la personne qui parlait de qui avait peur de reproduire un peu qui dit de la même manière quand on est témoin de violences éducatives ordinaires par exemple dans un parc de jeux comment on réagit c'est pas facile c'est très compliqué quand on voit une maman qui dit tu la veux celle-là ça nous est arrivé à tous très très compliqué c'est une position très difficile moi ce que je conseille on dit quelque chose si on se sent capable de le dire d'abord si on se sent pas capable vaut mieux pas parce que dans ce cas là on peut être brutal et être dans les injonctions qui vont faire l'effet inverse il faut juste dire ah oui c'est compliqué d'élever un enfant et parfois de faire ça tout de suite la personne voit ça touche ce qui est difficile pour elle parce que oui c'est très difficile d'élever un enfant et parfois ça va ouvrir le dialogue et on va pouvoir parler c'est l'empathie qui va faire baisser la pression absolument donc pareil être empathique avec les professionnels de crèche ou les professionnels les enseignants à l'école alors il y a tellement de questions alors juste deux dernières Anaïs qui nous dit mon fils Diego a 4 ans et demi il est dans la provocation pour le moment je lui dis non ou stop pour arrêter ce qu'il fait mais il continue en me regardant dans les yeux comment réagir ? alors 4 ans c'est très difficile pour les parents parce que les parents se disent bon l'enfant il est grand maintenant il comprend tout ce qui est vrai mais 4 ans c'est l'âge où l'enfant a envie vraiment de faire que ce qu'il veut et donc et bien il a envie de mener sa vie comme il l'entend et donc pour le parent c'est très très difficile là aussi il faut comprendre l'enfant et le faire parler de ses émotions et généralement on lui dit là je vois que tu es en colère tu n'aimes pas du tout que je te propose de faire autrement est-ce que c'est ça ? qu'est-ce que tu souhaiterais toi ? vous voyez essayer d'ouvrir l'échange et de voir qu'est-ce qu'il voudrait parce que un enfant de 4 ans il peut être vraiment dans je n'ai pas envie du tout de t'écouter j'ai envie de faire que ce que je veux l'humour aussi peut peut-être désamorcer il faut que ça vienne oui mais j'ai vu beaucoup beaucoup de parents qui devant moi me disaient que c'était de l'humour et en fait ils se moquaient donc il faut faire très attention à ce qu'on entend par humour d'accord qu'est-ce que je pourrais faire tellement de questions c'est horrible c'est toujours la même chose quand l'enfant n'arrête pas une dernière question une dernière question oui quand les politiques entendront-ils votre message et proposeront aux jeunes parents un vrai accompagnement une vraie possibilité d'être pour son enfant disponible les mille premiers jours oui c'est ce fameux projet mis en place moi ce que je souhaite ça serait que tous les professionnels de l'enfance soient formés dans toutes ces nouvelles connaissances et dans ce cas-là il y aurait vraiment un changement de notre société donc je je milite vraiment vraiment pour que toutes ces nouvelles connaissances soient admises dans notre société française et comprises et que on arrête de dire que c'est du laxisme parce que ça n'a strictement rien à voir avec le laxisme et que au contraire un enfant qui est élevé avec empathie et bienveillance devient quelqu'un de solide de construit qui se connaît qui sait faire des choix qui sait entreprendre et qui sait avoir des relations satisfaisantes avec les autres et qui devient beaucoup beaucoup plus créatif donc c'est bénéfique pour toute notre société je suis vraiment désolée que Catherine n'ait pas pu répondre à toutes vos questions merci vraiment du fond du coeur Catherine c'était un moment formidable on verra si on peut vous transmettre certaines de ces questions pour ceux qui le souhaitent et puis voilà nous vous disons au revoir et puis surtout bon courage et bravo pour tout ce que vous faites avec les enfants autour des enfants pour construire une société meilleure merci au revoir merci 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 merci